Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV. Émission à cœur ouvert. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Comme vous le savez, la semaine dernière, very hectic. Nous t'en avons plusieurs émissions. Et en fin, nous t'en avons deux émissions par semaine. Mais écoutez, aujourd'hui, on va retourner avec Nutrend Normal. Alors, rapidement, de nous un petit profil, je dis bien rapidement, de mon invité. Et puis, ça m'a dit Oksana. Bon, bien sûr, moi aussi le nom au départ même. Et aujourd'hui, avec moi, Mopwena, le professeur Mougan Pachoramène, qui est là, présent pendant l'émission au début pour l'introduction de nos invités. Alors, Jean-Jacques André est né à l'île Maurice. Il est lauréat du programme de Booth du British Council en 1990. Il est un ancien élève de la prestigieuse LSC, c'est-à-dire London School of Economics and Political Science, et de la Harvard Business School, et plus récemment de l'Université de Pékin. Il a été consultant auprès de nombreuses multinationales en stratégie, marketing et vente pendant presque 30 ans. Il dirige actuellement une entreprise qu'on va parler de loin en large durant l'émission, le Work and Play Company, une start-up basée en France qui développe des simulateurs d'entreprises numériques. Jean-Jacques André, bonjour, bienvenue. Rama, bonjour, merci beaucoup pour cet accueil d'exception. Je suis très heureux d'être là. Merci également au professeur Parso-Ramen, que je retrouve après 30 ans, avec beaucoup de nostalgie et beaucoup de bonheur. Excellent, excellent. Alors, mon rappelou, cher Internet, qu'aujourd'hui, notre invité, c'est-à-dire Jean-Jacques, mon rappelou Jean-Jacques Loplateau, ou qu'en rappelé moi, Rama Loplateau, pas plus que ça, correct ? Alors, Jean-Jacques est ingénieur pédagogique et le thème de l'émission d'aujourd'hui, les enjeux contemporains dans l'éducation. Bon, à mon compasso-Ramen, bienvenue sur le plateau de Thierry Fweb. Merci, Rama, bonjour. Et d'abord, je souhaite bienvenue à Jean-Jacques André. C'est avec... Là, je vais avoir une nostalgie aussi, je vais avoir un flashback 90-91. Et donc, je vais vous parler de tout à l'heure. Mais je vais vous dire, very warm welcome. Nous, vraiment, pour moi, ça donne beaucoup, beaucoup de contentement, beaucoup de bonheur. Comme on retrouve vous là aujourd'hui, et moi, avec tout le réflexe, vous pouvez faire de ce qui est énorme. Mais d'abord, laisse-moi dire une affaire, Rama, mon besoin, félicite Rama aussi. Il y a l'icône de cette émission, à cœur ouvert aujourd'hui. Et j'ai dit l'émission arc-en-ciel. L'icône, elle recesse votre personnalité pour une nouvelle émission d'une façon extraordinaire. Merci. Je suis fier de toi et keep it up parce que c'est important. Parce que nous, nos missions Global Rainbow Foundation, c'est pour servir toute la nation mauricienne. Je suis toujours mon dévise, je suis toujours mon principe fondamental. Et dans tout mon avis public, comme ministre, c'est de servir toute la nation mauricienne. Et maintenant, avec la fondation, pour nous faire une petite visite, c'est d'aller là, qui m'ont gagné l'occasion de parcourir, j'ai besoin de dire qu'il est vraiment impressionnant. Et je suis fier de vous. Et je suis fier pour ce qu'on a accompli. Je suis fier pour qu'on a écouté beaucoup d'affaires. Tout à fait. Et vraiment, j'ai besoin de préparer bien là. Quand il y a une mission à cœur ouvert là, j'ai besoin de venir, laissez les cœurs à cœur ouvert net. On ne peut pas accorder rien avec lui là. Alors donc, moi, ce qui m'a capable de dire, je suis bien content qu'il y ait avec nous là. J'ai besoin de profil, du travail qu'il peut faire. C'est formidable pour le pays. Et moi, j'ai besoin de dire que, bon, on se vient un petit peu dans maurice aussi. Mais dans la diaspora mauricienne, j'ai une réflexion toujours, j'ai fait l'eau là. Il y a le devoir du pays de reconnaître la diaspora mauricienne. Et la diaspora mauricienne, je n'ai pas venu dans nos pays pour gagner des affaires extra pour les autres. Non. Je t'ai envie de donner des autres pays. Give back to their country. Il y a plusieurs façons de faire ça. Là, nous ne pouvons pas faire dans l'actualité mauricienne actuellement. Quand nous sommes lauréats, nous ne pouvons pas faire lauréats. Tout le lauréat qui a le D.O. maintenant n'est pas retourné. Alors, c'est un drame. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas faire un parcours international qui est tout à fait bien bon ça. Ce que vous pouvez faire là est bien bon. Vous faites l'honneur le pays. Et en même temps, il y a beaucoup de contributions au pays. Alors, moi, personnellement, moi, je me disais, je n'ai pas fait que moi, n'ai le prophète dans ce pays. Mais moi, pensez que l'île Maurice, le pays, le gouvernement et tout le monde, ils sont capables de réfléchir si bien. Et c'est ce qu'ils sont capables de faire pour ramener nos diasporas à côté de nous. Ils ne sont capables de vivre dans personne. Ils ne sont capables de faire à distance. Avec la technologie maintenant, ils ne sont capables de profiter de ces mêmes conseils. Il y a un conseil qui nous a donné, un guide qui nous a donné dans un domaine d'actualité. Un domaine qui est vraiment bien, bien important pour les pays. Dans la phase de développement qu'il y a là, si nous rentrons dans ce domaine là, il y a un conseil qu'on ne peut pas apporter. Et vous ne pouvez pas apporter comme un consultant pour donner un conseil. « You bring your heart to Mauritius ». À cœur ouvert. À cœur ouvert, voilà, voilà. Alors voilà un petit peu, en guise d'introduction, peut-être, Jean-Jacques, vous avez de la chose pour dire par rapport à 90, mais moi laissez-y cause. Bien sûr. Alors, au Mougan Pansuramène, merci beaucoup. Ça fait toujours un plaisir. Et alors, nous, racontez-vous une anecdote, Jean-Jacques, vous et le professeur Mougan Pansuramène. Alors, le professeur Pansuramène a eu un impact sur ma vie à deux moments clés. Bien avant proclamation résultat lauréat, le professeur Pansuramène s'assistait à une production Macbeth, Royal Collège Curpip. Et c'était mon professeur littérature, M. Patil Hanma, qui s'y prend l'initiative et premier l'initiative Royal Curpip pour mettre sur scène une pièce de théâtre. Et le professeur Pansuramène a assisté à sa production-là et décidé qu'il, au bout de le mois, prit Best Act. Tchou ! Oui ! Donc, ça, c'était le premier impact majeur sur ma vie, la validation d'un talent autre qu'un talent académique par un ministre de l'Éducation. Ça, c'était le premier impact. Oui. Et puis, le deuxième impact, la poignée de main en 91 lors de la proclamation des résultats de lauréat et sa photojournale-là avec sa poignée de main-là. Mon God, ça vient. Tu veux amener ça aujourd'hui ? Donc, deux moments clés impactants et suffisamment impactants pour que je me sente presque éternellement endetté envers le pays. Professeur Pansuramène, ça peut dire nous n'en a un problème brain drain. Est-ce qu'il nous a un lauréat ? Est-ce qu'il nous a un diplômé ? De manière générale, on vit et retourne dans ce pays-là. Mais quand il y a un moment symbolique, quand le ministre de l'Éducation valide nos compétences académiques et artistiques, c'est un signal fort. Ça veut dire, même si ça, à l'époque-là, nous n'est pas si bonne, comment dire, nous payons engagés pour retourner. L'étant, moi, je finis mon étude, London School of Economics, l'étant, la majorité de mon camarade peut dire nous restons là-bas, mais nous pouvons bien plus ce cas. Moi, premier réflexe, c'était, mon bizarre retourne Maurice. Et jusqu'à l'air, même 30 ans après, mon bizarre, j'ai toujours eu un sentiment endetté envers ce pays-là. Parce que quelque part, la bourse, c'est ressource pays et tout le citoyen Maurice qui ne paye de taxes pour ne pas combien l'année. Ça veut dire, l'étant, nous paye bénéficier d'un tel privilège, même quand on peut signer une bonne, on pense moralement, nous faisons sentir nous endettés envers ce pays-là. Et pour rebondir encore sur un autre point, parfois, nul n'est profite dans son pays. Ça veut dire, pendant une telle année, mon retourne Maurice pour le travail est toujours facile pour réussir de négocier un bon job et un bon salaire. Mais, malgré toutes ces mêmes difficultés-là, jamais qu'on va dire à cette décision pour rentrer. Là, je n'ai pas l'oublié. Et là, mon phase pré-retraite à 52 ans, il me dit, bon, décision radicale, pré-retraite, pré-retraite. Et là, ces changements radicals, ça veut dire, dans le place, je peux passer neuf mois d'eaux, 23 mois à Maurice pour vacances, je peux vivre neuf mois à Maurice, je peux développer un projet, je peux dire, déo, c'est vacances, la vie, c'est ici. En passant, nous saluons un camarade commun, c'est-à-dire notre ami Jérôme. Oui, exact. Jérôme Kédou, qui est professeur de braille, ici dans l'association, et c'est Jérôme qui raconte moi l'activité d'association pour la première fois. Oui. Tout à fait. Et moi, j'ai eu ce matin et moi, je m'ai impressionné par Dimension Projet. Mais justement, à l'aujourd'hui, c'est d'un petit peu. Je ne peux pas, je ne peux pas dire, mais je peux pas dire, mais j'ai eu un couple, Jérôme, comment on connaît Jérôme ? Alors, Jérôme, c'est mon cousin. Ah, c'est... Oui, 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 oui. C'est intéressant, ça. Laisse-moi vous dire maintenant. Sa maman, moi, on connaît sa maman beaucoup plus sain. Oui. Et sa maman, souvent, c'est un social, et même quand même un multipolitique. Alors, il ne peut pas raconter un problème à Jérôme. Jérôme, il a une autre place qui peut travailler avant, il a une sorte bien basique, minimum, mais il n'est pas plus qu'un service au potentiel. Vous allez avoir du côté de moi. Vous recrute Jérôme contre moi ici. Jérôme, c'est un exemple. Une personne qui ne perdit la vue à l'âge de 38 ans. Réalisé, il relève sa défile. Jérôme dit, il y a une perle pour nous dans Global Rainbow Foundation. Ce qui diffère pour une personne non-voyante, mais aussi pour les voyants. Jérôme dit, il y a un formateur, on trouve lui peut-être dans la salle avec les enfants, il peut débrouiller là-bas. Et il y a aussi un instructeur des brailles. Je suis capable de dire où il y a des gens qui ne perdent la vie, un policier d'origine sagoshien. Quand il gagne 60 ans, un inspecteur de police qui vient avec. Il y a un point de finir. Je vais faire un rote de ça qui m'amène ici et je vais quitter avec Jérôme. Je vais dire que Jérôme, je vais quitter. Jérôme, je vais faire un cadeau et un smartphone. L'inspecteur de police. Jérôme, je vais faire tout ce qu'il a fait avec son téléphone. Première affaire. Deuxième, Jérôme, une jeune fille, 23 ans, professeur, dans l'école gouvernement. Il y a une clinique, il a fait une injection, le lendemain, il est avec. Il y a une débat pour le partout dans l'air. Si je m'accompagne là-bas pour que je gagne sur la vie, il n'y a pas de récit. Quand il retourne Maurice, il n'y a pas que ça va venir. Je l'ai dit avec Jérôme. Jérôme, il n'y a pas de service au téléphone, il n'y a pas de service au laptop. Jérôme, il n'y a pas de travail comme professeur malgré il y a avec. Alors, vous êtes fier de votre cousin, alors ? Très fier. Très fier de votre cousin, mais fier que c'est un potentiel qu'il m'a trouvé. forcement pas de trouver au début pour ne réaliser sa compétence. C'est un potentiel qui est là. Mais l'instinct, il dit à moi, amène Jérôme là et donne-nous sa opportunité. Alors voilà, je suis content de dire ça pour ce qu'il y a vos cousins, nous sommes fiers de Jérôme. Et nous sommes fiers de vous. Allez, Jean-Jacques, la visite de ce matin. Allez, ok. Dis quelques mots sur la visite de ce matin. Alors, la visite de ce matin, c'est la deuxième visite au sein de Global Rainbow. et les deux visites ont été des sources d'inspiration. Pourquoi ? Parce que dès la première visite, il y a deux ans de cela, je vais développer une plateforme pour amener du contenu éducatif. Et si, c'est une personne qui est non-voyant qui a servi sa plateforme là, comment on peut créer une plateforme qui est accessible pour tous ? Et avec Jérôme, depuis deux ans, en fait, on peut créer une passerelle avec la Ligue Braille en Belgique. pour qu'on récupère des livres audio. Vous savez, vous ne savez pas où reste ça ? Vous ne comprenez maintenant, vous ne savez pas bien intéressant. Oui, en fait, étant Jérôme, on peut expliquer ce qui est une plateforme qui est accessible dans les autres pays, notamment la France, tout ça, c'est une plateforme payante. Il a fait une recherche et il a fait une découverte. qui est dans Belgique, il a fait un pays que je travaille en tant que professeur à l'université, dans Belgique, il a la Ligue Braille qui propose un livre audio gratuitement. Super. Il a fait une création contre Jérôme auprès de la Ligue Braille, il récupère un certain nombre de livres et en somme, on crée sa plateforme qui permet que les étudiants gagnent accès de livres audio. La deuxième visite aujourd'hui était inspirante d'une autre façon. Parce que je n'ai pas tout le monde peut passer, mais je n'ai pas tout une citation Mère Thérésa et ça, ça ne touche moi. Parce que pendant bien longtemps le mot page Facebook, il y en a une citation Mère Thérésa qui dit « Une plus grande souffrance pour l'être humain, ce n'est pas toujours la maladie, mais le sentiment de ne pas être aimé et rejeté. Donc, quand ce n'est pas une association qui ouverte sur la porte pour tout les gens indépendamment de la conviction religieuse, politique, etc., c'est sa même bienveillance, c'est sa même empathie-là qui m'ont trouvé chez Mère Thérésa et mon content qu'il y a un point de référence partout dans l'association aujourd'hui. Donc, deux sources d'inspiration à la première et la deuxième visite d'aujourd'hui. Là, vous avez un autre souvenir de Mère Thérésa. D'ailleurs, samedi dernier, c'est sur l'anniversaire de 113 ans qu'ils nous célébraient ici avec beaucoup de mots, je crois. Une célémonie simple, d'habitude, on fait une plus grande, mais on fait une affaire simple. Les deux sœurs de Maison Mère Thérésa de Rosebois sont présents, comme l'invité principal. et on fait un moment de prière pour cette occasion-là, la coupe gâteau, l'anniversaire. Et nous nous sommes offerts dans l'esprit de Mère Thérésa, nous nous sommes offerts des dix mouns qui sont handicapés, décèses ou l'an. Nous nous sommes offerts dès la bourse et la bourse que nous avons fait, nous avons fait la bourse ça, le nom Armugom Post-Royant Foundation. Nous avons créé une autre fondation à part globale, ça n'a pour après moi ça. Mais en attendant, si moi envie, moi feel like de ne pas que ça n'a mon service à récolter que je vais mettre dans sa fondation-là, moi il m'a des enfants. Des enfants et là, on m'a salué Raman. Raman, il fait une interview avec un enfant qui double amputation, qui aura, qui nous nous offert l'accompagnement ici, que ce soit prothèse, que ce soit 16 roulantes adaptées, que ce soit tablette pour lui apprendre pendant la COVID. Raman, il fait une interview et il a vraiment une photo vraiment fort. Et suite à ça, Raman, je vais dire, pour Mère Thérésa, nous voulons offrir quelque chose à des enfants comme ça. Alors, je vais faire un petit gestion, je vais donner une bourse mensuelle in the name of Mougampas One Foundation, mais nous voulons appeler Mother Thérésa Escolossi, premiers enfants. Deuxième sazout là, une jeune fille d'Agalega, Tatiana Réka, ce histoire, je résume dans un bref, il passe six crédits, un peu rare ça. Condition d'Agalega pour être bien difficile, il réussit. la fille ne connaît qu'il faut faire, il y a un peu d'Amoris, je rattrape et je m'amène monseigne Piat, je vais dire parce qu'il est bon qu'il me rappelle ça, comme je dis à coeur, monseigne Piat je m'amène le cause pour dire que ça suffit sur Tia Galega, il y a six crédits, il faut que il y a un place de l'Agalega pour lui. Je n'ai pas dit l'admission pour le personnel, mais pour lui, je m'amène à monseigne et tout de suite il dit oui. La jeune fille elle n'a pas dit que c'est un avouïdi. Le lendemain, j'ai une call depuis l'EVC. C'est quoi cette attention-là ? Vous savez, quand tu as satisfait ce qu'il n'est pas fini ? Je me suis dit et je n'ai pas dit que c'est un avouïdi. Tout ça, je ne sais pas. Le lendemain, je prends le lit avec sa grand-mère. Je m'amène à l'école de l'Agalega pour faire son admission. Mon parent est pour lui. Je fais son admission. Pour lui aussi, on peut donner une petite bourse, mais là, je donne la bourse pour lui terminer tout. Encore une fois, Mother Thérèse Colossi. Voilà. Dans l'esprit de Mère Thérésa. Dans l'esprit de Mère Thérésa. Dans l'esprit de Mère Thérésa. Malgré que c'est gestueux, c'est un... Moukoua, il nous a salué justement encore une fois le professeur Moukoua Moukoua sur Amène parce qu'au nom de la petite Chiara d'abord, la petite Chiara qui est en 10 ans, qui double l'amputique, moi, nous le disons, qui ne fait ce confirmation. Oui, samedi. Samedi, il fait ce confirmation. On trouve ça joli. Oui, oui, oui. Avec ce pizza. Il y a un donné, un moment extra content. Donc, une série d'actions qu'il peut faire. C'est une famille qui nécessite sa support. Là, mais là, comme on a besoin de dire vraiment parce que mon groupe prend l'action là, c'est une jeune fille là, un petit peu rôde dans l'école. C'est à partir de là qu'il va nous contacter. Accompagner, donner une même facilité. Pas de suite, il n'y a pas besoin de donner. Mais là, Valère Duzour, il y a un école Rémi-Aulier. Dans Quatre-Bournes. Qui plie loin de Bruxelles-la-Case. Il y a un école dans ce l'onde. Petite Rivière. Petite Rivière. Il y a un école là-bas. Je n'ai pas besoin d'admission. Le ministère a une panne de... Ce qui dit, je ne dis pas mal. Je n'ai pas besoin d'admission parce qu'il y a une toilette accessible. Il y a une rampe là-bas. Je dis ça inacceptable. Inacceptable. Ces enfants-là peuvent subir ces choses-là. Je peux dire, là, publiquement, je vais faire une lettre aujourd'hui. Je vais faire un ministre de l'éducation pour dire, si le ministère n'est pas capable de faire cette toilette-là et ça la rampe pour ces enfants-là. Global Rainbow Foundation prend responsabilité de nous, l'autorité. Nous pouvons construire une toilette adaptée pour lui et nous pouvons construire la rampe qui est bien pour qu'il n'y aura capable d'aller à l'école côté-là. Et pour soulager son maman. Bien sûr. Son maman qui a des enfants encore et maintenant, il est seul avec les enfants-là. Oui. Alors, on comprend. Ça, c'est un qui se mouvaire. Profitez pour dire, mais laissez-moi terminer à un moment donné, à un moment donné, les autres continuent. Moi, je vais raconter l'épisode scolaire. Alors, si vous pouvez mentionner une collaboration pour les discounts, c'est-à-dire. Je vais vous dire ça, vraiment. En 83, non, après 83, 85, comme ça, il y a un grand débat quand je suis ministre de l'Éducation. La situation économique n'est pas si bon. Un grand débat si pas nous avons à abolir le système lauréat. Oui. Oui, 84, 85, ça. Alors, moi, comme ministre de l'Éducation, je suis d'accord. Mais nous, il y a une contrainte budgétaire. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais faire, je vais faire un peu de la gouverneur générale. Je vais faire une initiative pour arrêter le lauréat. Je vais faire un peu de lauréat. Je vais faire un peu de lauréat. Je vais faire un peu de lauréat. Je vais dire, je vais faire un peu de lauréat. Dans ce sens habituel, je vais dire, je vais payer lui-même. C'est l'anecdote là. Je vais dire, il n'y a pas de lauréat. Et moi, je vais dire, quand j'ai un moment pareil, moi, l'inspiration, c'est le draw from God. Et ça, l'inspiration, c'est qu'il m'offre à moi. Comme ministre de l'Éducation, moi, l'anglétaire, moi, je vais négocier avec l'anglais. Ministre Linda Choker, c'est un bon ami. Je vais négocier avec lui. Il est d'accord pour 50% sur la bourse. C'est pourquoi il brisse comme si il va l'associer. Voilà. Vous le savez maintenant. 50% de lauréat, l'anglétaire, qui parle, ça n'est pas du tout de nous, ça va. Accepter, prendre la moitié. Là, je vais tourner vers la France. Tout ça, il donne la bourse qu'il me donne. Je vais dire, il donne ça. Il augmente le nombre. Après, j'ai une mission Australie. Je vais négocier pour gagner la bourse depuis l'Australie pour la lauréat. Là, il faut diminuer et il augmente. Il augmente parce qu'on ne comprend pas. Pour moi, c'est une conviction et je garde la parole. Je ne dis pas tout ça. Alors, n'importe qui critique ce que je dis dans la bourse au moment où je veux maintenir ça, il faut diversifier ça, il faut faire ça. Je peux vivre volontairement si nous créer l'espace pour notre vie de Maurice et pour servir notre pays sans discrimination. Je veux gagner une place qui nous a mérité. ce n'est pas une faveur et là, je suis bien fier de que je termine de l'Ola avant de m'aller. Je veux dire qu'il en a vraiment tous moi aujourd'hui ce qu'il peut causer. C'est un peu ma philosophie. Moi, quand je fais mon parcours ministre, 13 bananés, 14 ans, député, 10 ans à la Banque mondiale, 12 ans à l'UNESCO, quand je retourne Maurice, je suis décidé pour retourner Maurice. Je vais continuer là-bas aussi, mais non, retourner et quand je retourne, ce qu'il va le faire? Give back. Give back was the philosophie qui m'on est là. Mon parcours est une affaire ou après. Give back et quand on peut dire ça aujourd'hui là, on peut faire une carrière, on a 52 ans, pré-retraite, et maintenant, on peut penser neuf mois à Maurice, trois mois là-bas. Moi, mon félicite pour ça. Mais, vini, servi le pays et je peux dire où est-ce qu'il va le faire? Mon parcours, mon secret, mon confiance, qui aide moi. On prend la foi totale d'un bon Dieu et que ça, à la fois là, il est pour guider, il est pour blesser et tout ce qu'il a envie de faire pour le pays, il est pour aider à faire ça et en même temps, pour gagner en retour ou pour continuer à grandir. Je peux rassurer ça, on a cette recette là et mon parcours avec vous. Merci infiniment. Merci encore une fois pour votre passage sur le plateau. Continuez à suivre l'émission de votre bureau et vous pouvez faire référence à Dieu et beaucoup de choses. Il y en a beaucoup avec vous dans l'étalé où vous avez d'autres apprises en cours. Moi, c'est l'anime. Pardon? Oui. Alors, avant que le professeur Parso-Ramen se... Ben, le professeur Parso-Ramen, ça peut dire que tout ça dans un projet là, c'est... en lien avec l'esprit Mère Thérésa et c'est vrai que parfois, je m'oubliais que Mère Thérésa c'était d'abord une professeure Lorette, ça veut dire que ce directeur spirituel ça veut dire ne pense tout travail qu'il a fait dans Bidonville mais ce premier élan c'était l'élan d'une éducatrice. Donc quand il arrive dans Bidonville, il peut prendre une rose et il peut dessiner l'alphabet sur le sol et il peut faire des enfants apprendre. Et donc, l'éducation si c'est le moteur, quelque part, ça oblige-nous à penser qui est-ce qu'il met nous dans nos épaules qu'il éduque nous aussi tout le monde accompagne-nous c'est-à-dire que dans le travail qu'il nous peut faire c'est un hommage à tous qui nous m'ont parents nous m'ont grands-parents nous m'ont professeurs nous m'ont camarades de nous et en tant qu'humains nous forcément endettés envers les autres humains donc comment nous pouvons-nous c'est-à-dire qu'il y a d'emportage concernant les difficultés pour intégrer les handicaps soudain on pense à une situation professionnelle quand on est un manager et le grand groupe Maurice me rappelle même situation une arrivée qui tient à plus de 30 ans ancienneté dans l'entreprise commence à développer une sclérose en plaques il n'est plus qu'à marcher et ce directeur d'opération dit qu'il y a pour construire la rampe et c'était choquant pour un groupe qui a un chiffre d'affaires en milliards et un profit mirobolant et là l'hect-manager dit si le directeur d'opération n'est pas qu'à faire il faut l'hect-manager construire la rampe donc les histoires que vous racontez c'est une histoire qui important parce que ça fait à nous rappel que c'était un problème qui durait un peu partout en société et qui bienveillant qui est suffisamment bienveillant empathique et sensible pour dire nous rétroussons la manche nous a le rôle de la solution pour nous faciliter la vie et faciliter l'intégration pour terminer vous donnez l'exemple Brandyperine il n'est pas sixième il n'est pas gagné collèze parce qu'il est handicapé il n'est pas il n'est pas pour prendre parce qu'il prend une classe dans le premier étage il n'est pas le premier étage il n'est pas le ground je prends ce dossier et je prends Monseigneur NS quand il n'est pas pas de nicolèze Monseigneur NS ouvre l'école de St-Androos il n'est pas une place et le premier jour il rentre l'école je prends dans l'école avec sa maman ici une maman seule avec son enfant je prends l'initiative créée la rampe et Brandine fait ce qu'il dans le monde en dispo alors j'ai une initiative comme ça alors pour terminer c'est l'inspiration mon sous l'inspiration en 1994 mon ministre l'éducation mon envie mon père l'in mon express mon rendez-vous il recevait à 10h du matin 10h à 10h30 mon je suis allé pour inviter le service à l'humanité il dit oui quand je finis un rendez-vous comme ça come back and pray with me at 6 dans la sapelle mon retour mon programme officiel at 6 I came and sat within the chapel nous prier ensemble sa moment là ti intense et moi sent il tout soin and that's the story of my journey maintenant giving back inspiré par ma Teresa inspiré par Matt Magandi moi ti content de partager ça avec vous et moi konek qui aussi on a même share même inspiration but this is the thing I wanted to share bonne émission moi pour écouter à côté merci merci encore une fois pour votre présence sur le plateau ce matin alors moment fort l'émotion très fort très fort allez alors mon rappel nous c'est un autre que aujourd'hui nous vais recevoir Jean-Jacques André qui est ingénieur pédagogique et le thème de l'émission les enjeux contemporains dans l'éducation ben écoutez mon con ingénieur mon con pédagogique comment ingénieur pédagogique assemblé alors ingénieur pédagogique ça veut dire qui métier professeur peut évoluer et professeur j'aurais dit je vais consacrer autant les temps créer des outils pédagogiques en complément de tout le temps passé à enseigner alors comment ça n'arrivait il n'est pas n'arrivait qu'on va dire une inspiration you know the aha moment vous dire ah mon bien créé non c'était un jour que je vais donner une course l'université oui et cinq minutes après cours là démarré un étudiant ouvre à ce roman lui commence à lire ok moi j'ai dit mais première fois il me dit une hausse manque moi respect comme ça il lève ses épaules dis moi et alors moi j'ai une choc qui paye la france ok et moi j'ai donné une course dans une plus grande école de commerce en france oui qui forme député ministre chef d'entreprise etc et l'étant et l'étant sa étudiante l'a fait à ça moi j'ai des possibilités soit qu'on m'a dit qu'on a une légocie à dimensionner qu'on m'a dit qu'on m'a en colère parce qu'il y a manque moi respect ou alors qu'on m'a dit professeur c'est un chemin d'humilité un professeur ça reste un apprenant toujours ça veut dire sa étudiante et qu'il y a même un message est-ce qu'il m'a pour prendre le temps réfléchi qui message il y a dans le fond c'est un cours intéressant mais dans la forme c'est pas intéressant du tout donc le lendemain moi le directeur à l'école je dis que j'ai un problème pour résoudre pour diminuer la quantité l'air qui m'a fait dans le cours je prends le temps réfléchi à une solution à ce problème qui est arrivé dans ma classe ça veut dire nouvelle génération peut dire que sa qualité des cours là c'est pas ça qu'ils ont de bise on commence à faire une recherche et là mon pays découvert pour retourner dans ça parce que moi en tant qu'un académique mon vie connaît quelle était la solution que Jean-Jacques n'a appliqué à ce moment-là bon à part le choc alors ce jour-là je continue de donner mon cours comme d'habitude mais l'étape je finis mon cours comme je dis que j'ai une quantité de l'année faire un cours interactif dynamique avec une case de l'année je dis je peux participer à l'évaluation bon mais là tu n'arrives en tournant que tu kènes mais non c'est pas ça et parfois je me dis mais oui mais c'était peut-être un cas exceptionnel mais je me dis non parce que souvent dans une classe l'exception qui confirme la règle exactement parce que often there is the silent majority ça veut dire il y a une tête je peux dire ça court là pas intéressant mais je peux oser faire voilà donc ça veut dire même quand un seul j'ai une réaction comme ça au moins il y a une courage qui assume une réaction qui apparemment manque respect mais au fond c'est pas toujours un manque de respect si nous prenons les d'un point de vue de l'humilité du professeur qui dit mais dis-moi un cours là pas intéressant donc le lendemain première décision diminuée non léa qui donne le cours moi je me dis bien une solution mais solution là je ne connais que solution je peux trouver le temps commence à rôder mais une notion pédagogie inversée en anglais on appelle ça learning by doing alors qui ça veut dire pour expliquer ce que ça veut dire souvent on prend l'exemple quand on apprend qu'on vienne le taux personne ne donne le livre pendant un an dit-on comment l'auto a fonctionné une fois que nous apprenons le livre nous rentrons dans l'auto nous connaissons comment nous pouvons dire non ce n'est pas comme ça qu'il est mort ça n'a jamais été le cas exactement nous rentrons dans l'auto nous connaissons des trois notions de base nous démarrons et nous allons aller et le temps nous allons aller nous allons payer nous payons attention à un accident tout ça mais learning by doing c'est le même principe c'est-à-dire dans la même théorie après nous avons un exemple nous avons des outils pour commencer à faire des affaires et le temps je peux faire parfois je peux réussir parfois je peux réussir mais le temps je peux réussir je peux réfléchir qui fait ce que je peux marcher et là je peux construire cette propre logique d'accord il y a une situation que nous tous ne connaissons quand nous n'apprenons qu'on dire maintenant nous l'eau la montée Marie-Reine de la Paix et nous ça fait la balance mais cette notion jouer avec embrayage accélérateur pour connaître comment chimer l'auto-là sans frère cette notion-là nous n'apprenons dans le livre il faut nous le faire lire en direct en live pour nous comprendre comment il marche et donc learning by doing ce principe qui nous servit quand nous conduire l'auto il n'y a aucune raison qui ne fait pas qu'on ne peut apprendre économie comptabilité mathématiques littérature c'est possible d'appliquer cela mathématiques littérature biologie géographie et tout oui tout à fait parce qu'en fait l'université que je travaille à Steyr qui lit dans la France qui lit dans Belgique qui lit le Liban c'est l'université qui servit un simulateur de prise de décision pareil comment il y a un simulateur pour qu'on conduire l'auto pour une course de Formule 1 un simulateur pour piloter un avion c'est un simulateur qui permet de manager expérimenter avec l'idée en situation virtuelle et ce qui est intéressant à ce moment là c'est que la notion de what's right what's wrong c'est qui est bon c'est qui est pas bon cette notion là l'est changée parce qu'il ne peut comment on se comprend qu'il peut et à ce qu'il y a la réponse là nous avons re de réponse là par l'expérimentation et nous avons découvert la réponse là et là on the spot oui par nous-mêmes à force l'expérimentation alors c'est une question super intéressante parce qu'en fait le frein à l'expérimentation c'est souvent la peur de l'échec en d'autres termes la majorité du système d'éducation qui nous a dans le monde entier c'est un système qui récompense Benjamin qui réussit mais qui amène une sanction quand on n'est pas réussi et donc quand il y a une sanction quand on n'est pas réussi ça amène la peur de l'échec et donc dans le place nous allons prendre risque pour essayer les affaires qui nous vaut nous allons dire mais ça si je fais ça je fais l'examen je vais essayer de travailler donc le simulateur il permet de m'expérimenter sans risque c'est tout bien l'idée qui vient dans mon esprit je vais dire mais ça n'est pas fait ça mais si je sais qui peut arriver donc learning by doing pédagogie inversée c'est ça l'ingénierie pédagogique c'est à dire il faut des professeurs comment se créer des outils qui permettent des étudiants d'expérimenter dans n'importe quelle discipline comptabilité économie science etc et quelle catégorie d'étudiants à quel niveau primaire primaire secondaire tsi ou quand alors le simulateur qui a existé pour n'importe quel niveau d'éducation mais moi dans mon travail tous les jours parce qu'il y a un public universitaire c'est pour ça public là qu'il développe des outils donc il y a trois publics un étudiant qui est un bachelor puis un étudiant qui peut faire un MBA qui a à peu près 5 à 10 années de travail puis un executive MBA donc un japon qui a un moulage qui a déjà 20 ans 30 ans d'expérience professionnelle qui peut faire une spécialisation donc pour ça trois publics là on développe un simulateur et ce même simulateur là on peut lancer Maurice déjà parce que depuis à peu près un mois maintenant avec Apavo Business School HLB Business School on peut proposer un programme pour les corporate leaders avec Clancy ça alors exactement oui et donc c'est un plaisir de travailler avec monsieur Clancy Apavo et avec lui on peut développer un programme corporate qui peut amener ce même simulateur là dans formation et programme là d'ailleurs qui a lieu en octobre il appelle Leading Innovation in the Era of Artificial Intelligence donc c'est simulateur de prise de décision ok donc voilà j'avais moi rappel à l'époque moi tu montais un programme pour Clancy Unlocking Your Potentials que voilà justement même encore rappel le poster l'affiche tout titirée après le panel de l'avant avec le projet ben justement c'est Clancy mais regarde nous moi c'est péri puis regarde nous donc moi ça lui dit correct alors moi quoi récemment tu es sur l'univers ainsi est-ce qu'on va tomber là ok alors donc voilà chantez notre nous existe pour qu'on participe nous rentrons en plein dans le bain si on peut l'appeler ainsi alors et Jean-Jacques contrairement c'est un autre qui n'a l'élestil London School of Economics ou bien Harvard vous avez été à Harvard également n'est-ce pas comment vous faites pour garder les pieds sur terre ou pas comment dire détache du sol ou une récasse à humilité moi vous avez à cœur ouvert mais vous n'avez pas de poser la question alors il y a plusieurs réponses à cette question dans un premier temps peut-être peut-être mais elle a une raison qui fait qu'il nous reste pragmatique et humble et cette même raison-là il est d'abord en lien avec le fait de de se souvenir que tout ce qui nous peut accomplir c'est grâce à tout le monde qui nous permet de nous accomplir ce qui nous fait dire bonheur exactement oui parce que moi en tant que jeune comme moi c'est Royal Cure Pip je n'ai pas l'ambition particulière je suis content de jouer et étant résultat ceci c'est aussi mon recteur à l'époque monsieur Rajiv Gopal qui est extraordinaire il rentre donc là c'est tout moi puis assis tout ça il rentre donc là c'est assis à côté moi et déjà le fait qu'il y a assis à côté moi pas devant moi c'est un signe fort de bienveillance en fait il y a assis à côté moi il y a un potentiel là qui m'a pas pensé faire bon mon patient c'est un grand projet ni l'ambition non et c'est lui en fait qui amène la lumière qu'on va dire puis faire moi comprendre qui m'a pas accomplir ça veut dire qu'il y a un peu tout ce qu'il va faire après c'est déjà grâce à cette première expression de bienveillance et je m'a pas intéressé en qui m'a pas envie de faire dans ma vie et l'étant il sorti dans sa classe à ce jour là mon père connaît qu'il y a l'intention à le cause avec tout mon professeur pour dire ça faire attention à ce garçon dans le bon sens du terme exactement faire attention non oui oui donc faire attention occupe les bien exactement donc occupe les bien et à partir à ce moment-là mon père n'a pas un professeur qui ne décide plus d'autre de moi laissons gratuitement je veux dire que pendant deux premières années qui m'ont préparé pour l'E-Level cette première année je n'ai pas réussi à gagner la bourse je suis classé troisième je veux dire un second pour gagner la bourse je me réfère à l'E-Level ça n'a pas la bourse et heureusement oui alors littérature anglaise littérature française dessin et subsidier à c'était additional maths et donc M. Gopole à l'époque il y a le cause que tout mon professeur oui parce qu'il nous connaît éco account français sub oui et l'étendue cause que mon professeur mobilisé et beaucoup décident pour donner leçon gratuitement pendant trois ans mon professeur qui ne manque moi par exemple littérature anglaise c'est la madame chantal qui est malheureusement une décédée maintenant mais c'est la madame là tu donnes moi leçon coquille tous les jours pendant pas combien il est dans et donc pour moi c'est impossible en fait qu'on va dire qu'on va dire blier tout ça manjimoun là non il ne faut pas oublier et oui parce que tout ce qui m'en accomplit après c'est grâce à sa générosité tout ça manjimoun l'a exprimé je me rappelle le député directeur de l'époque monsieur Rampadarod donne moi laissons dans la case d'immenses grammatins donc une quantité d'imoun il n'exprime sa générosité là et ça ça ne manque moi même le personnel non enseignant très souvent nous par contre ça oui oui en fait alors l'avantage qui m'a tient là c'est que mon maman travaille comme high executive officer dans plusieurs collèges et quand il était jeune il travaille Royal Curbip et moi mon étudiant Royal Curbip il y a un ancien employé Royal Curbip qui ne connaît mon maman et qui s'appelle Zeteng Kudel au moins et teaching non-teaching staff Zeteng Kudel vous avez tout Zeteng Kudel vous avez tout donc tout c'est extrêmement bienveillant et c'est pour ça que bien rester les pieds sur terre et reconnaître que tout ce qu'on peut accomplir c'est parce que les autres ils ne prennent nos autres épaules littéralement de façon figurée aussi ça c'est la première raison la deuxième raison pour rester sur le chemin d'humilité c'est parce que mon premier métier c'est professeur même si je me suis formé en économie même si je me suis un rôle management et je m'écris dans le logiciel mon métier principal c'est quand même professeur et un professeur il me faut mettre dans l'esprit qu'il est toujours des élèves parce que quand on rentre dans une classe si on rentre en disant nous connaissons des élèves mais là il y a des affaires qui faussent nous rentrons en disant nous apprenons tout le temps nous apprenons et quand un étudiant pose moi une question parfois je me dis mais là dans la façon où il me pose sa question il peut dire ce qui me croit clair pas clair il dit tout et là je me dis réfléchis à une façon qui me permet le message qui fait que je comprends donc si je rentre et je me dis je ne parle de tout mais je me donne une relation d'égal à égal peer to peer les étudiants là ils cavent moins quelque chose les termes moins quelque chose et là on reste les pieds sur terre merci merci de le dire justement quand tu finis avec la littérature anglaise littérature française et art plus la littérature comme subsidiary level qui va le faire là où il y a ou là où il y a qui va l'étudier parce que tu me dis que tu as une économie c'est un coup alors moi tu es toujours un peu rebelle et le problème pour beaucoup de jeunes toujours rebelle depuis l'adolescence et même aujourd'hui il y a plus de 50 ans et en fait les temps au collège ils ont étudié la loi donc je pense que c'est une difficulté qui beaucoup de jeunes rencontrent à l'époque mais même aujourd'hui c'est-à-dire nous 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 tout un adulte qui les tout et aujourd'hui heureusement ça change parce que un jeune va affirmer je peux dire d'accord je peux exprimer qu'il y a un projet professionnel qu'il y a un projet de vie était mais à l'époque tout il y a un potentiel pour faire la loi mais parce que je suis rebelle et que je n'ai pas envie de faire la loi je suis intuition pure intuition je suis écrivée management et étudier management LSI c'est base économie comptabilité finance je suis un parent je suis pour la loi alors je n'ai pas pour la loi et donc rébellion juste sur la base d'une intuition ça veut dire un fiasco total mais fort heureusement intuition là quand je ne connais vous ne pouvez pas le faire la loi les temps réponses elles s'y arrivent et à partir de là les temps on finit mon étude on commence travail dans mon entreprise comme consultant en études marketing comme assistant de planification de production etc là ou là-bas LSI combien d'années ? 3 ans comment finit retour de Maurice ? oui parce qu'en fait je suis toujours dans le blues de Maurice c'est qu'on finit mon étude je veux dire priorité c'est retourner dans le pays servir le pays comment ça a été dans la tête d'un lauréat qui fait beaucoup de sacrifices allons ne pas se voiler la face là-dessus beaucoup de sacrifices ok nous ne sommes pas rebelles mais quand même les pieds étaient sur terre c'est toujours sur terre correct et on ne compte il y a 3 ans de sacrifices énormes sortis à la Sévigny avec beaucoup d'ambition dans la tête un lauréat qui peut autre quelque chose qui qui customise d'après ses qualifications et autres est-ce que au fin il gagne sa satisfaction quand il est retourné ? alors au retour à Maurice non la raison principale du retour n'était pas que professionnelle parce que socialement Maurice nous a une vie qui beaucoup d'humains enviaient nous souvent quand on discute avec un d'humains qui depuis la France depuis les autres pays vivent en vacances Maurice je dis que tu as envie reste Maurice comment tu as fait pour tu restes ça veut dire que c'est un d'humains qui a une vie qui est ici c'est une vie intéressante qui peine ça veut dire qu'avec du recul je dis est-ce que socialement n'est-ce qu'on vit des hauts aussi bien qu'il me l'avait Maurice la réponse c'est non mon l'avait Maurice tu es toujours meilleur socialement mais professionnellement c'était compliqué n'est-ce qu'on retourne Maurice quelques exemples n'est-ce qu'on commence à travailler en tant que junior consultant en études économiques et en études marketing avec un des plus grands pontes de l'économie à Maurice nous sommes à cette époque nous sommes 8000 rupis et nous sommes en termes en termes de volume horaire nous pouvons produire un rapport pour un client qui est de qualité mais pour 8000 rupis pour quelle année Jean-Jacques ? on parle de 94 jusqu'à 96 et au bout de plusieurs années de travail acharné nous pouvons dire bon ça allait à la pareille qu'on m'a dit pas trop c'est la question parce que quand même un lauréat qu'une sacré est-il dans la preuve surtout une prestigieuse institution telle que London School of Economics je me pose la question écoutez 8000 rupis c'était dur c'était dur ou pas j'ai envie de suite mais mon quitté mais l'état mon quitté c'est à l'époque là c'est parce que mon gagne une grande phase de questionnement moi ça peut être un moment de moi mais ce qu'il m'a fait pour faire autre chose dans mon avis alors pourquoi mon plaisir autre chose parce que pendant l'époque c'est un étudiant LSI avec un groupe camarade en plus de mal de l'étude il se passe beaucoup les temps dans les rues de Londres parce que c'est à l'époque là l'Angleterre il ne passe pas une crise économique sans précédent il y a une centaine de gens qui se sont dormis dans la rue ça veut dire qu'on se fait à l'université on se fait rentrer à soir on se fait croiser à l'époque là c'était John Major John Major en fait et avec mon camarade tous les soirs on peut prendre la soupe on peut descendre dans la rue après on peut prendre le coup on peut rester dans la rue on peut mencer la soupe avec mon jimou on peut causer pour comprendre cette situation donc ça c'était aussi une partie de ma vie en fait il y a l'étude mais il y a aussi l'élan vers mon jimou qui est démuni donc le temps on rentre Maurice on peut commencer ce travail on peut demander mais est-ce que mon avis c'est ce travail ou il y a une autre dimension qui ne peut vivre pour l'instant donc je passe une phase questionnement et là je me dis laisse-moi je viens de dire mon jimou qui m'occupe je dis ce qui est ça mon jimou qui m'occupe notamment mon prêtre je dis peut-être qu'il m'occupe pour la prêtrise donc je décide de faire un changement radical et moi la France à Nantes pour réfléchir sur une éventuelle vocation après un an là-bas je me dis non c'est pas ça je retourne Maurice je reprends mon job dans le management ça n'est toujours pas bon et en 2000 elle m'a dit bon mon père continue dans un système qui exploite moi la solution c'est l'entrepreneuriat donc elle m'a quitte Maurice en 2000 moi de la France je reprends l'étude et je crée une entreprise et cette entreprise là j'ai allé pendant à peu près 7 ans je crée une deuxième entreprise qui existait depuis plus que 13 ans maintenant donc voilà l'entrepreneuriat a été la solution pour reprendre le contrôle oui sur ma vie sur un projet où mes valeurs sont alignées avec ce que je fais en fait excellent donc c'est un déneur de me rappeler qu'aujourd'hui nous avons sur le plateau Jean-Jacques André qui est ingénieur pédagogique et le thème de l'émission les enjeux contemporains dans l'éducation alors la régie passe nous une page de pub et puis nous continue le centre de réhabilitation et de traitement Artissi de Petit Raffray entièrement équipé propose une gamme de services de qualité au public ouvert du lundi au samedi on peut y venir pour des consultations médicales des sessions de physiothérapie d'ergothérapie d'orthophonie de télémédecine ainsi qu'un soutien psychologique conformément à la mission de la GRF le but du Artissi est de promouvoir l'indépendance de permettre aux personnes vulnérables de mener à bien les activités du quotidien d'aller au travail et d'avoir des loisirs l'objectif est de fournir des soins thérapeutiques des traitements médicaux des conseils ainsi qu'une écoute aux patients quels qu'ils soient il s'agit aussi d'informer et de donner des recommandations sur les différentes aides médicales et matérielles proposées depuis août 2022 la GRF est la première ONG mauricienne à avoir fait certifier son centre de réhabilitation et de traitement selon la norme ISO relative au système de gestion de la qualité cette certification internationale apporte un véritable gage de qualité quant aux prestations proposées l'équipe médicale et paramédicale possède une expertise dans le traitement et la réadaptation des conditions suivantes handicap physique trouble psychologique affection neurologique affection orthopédique déclin de la mobilité et de l'équilibre maladie pédiatrique trouble musculo-squelettique avec la collaboration de l'ONG française step by step la GRF a mis en place une clinique du pied beau club foot clinique et un centre orthopédique pédiatrique environ 60 enfants 40 mauriciens et 20 rodrigués ont ainsi été traités le pied beau est une déformation présente à la naissance qui provoque une torsion d'un ou des deux pieds elle peut être traitée avec la méthode Ponsetti qui a un taux de réussite de 90% et qui n'affecte pas le développement physique de l'enfant la clinique de soins des pieds foot clinique est une nouvelle initiative du art ici visant à prévenir l'amputation les services proposés sont les suivants examens du pied diabétique dopleur vasculaire soins des plaies du pied le art ici a aussi aménagé une salle multisensorielle espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles cela crée un espace agréable sûr et accessible tant au niveau physique que cognitif favorisant l'attention et encourageant l'exploration le plaisir et les sensations de bien-être elle peut être utilisée à des fins éducatives thérapeutiques de loisirs ainsi que de détente en particulier pour les autistes les consultations et soins proposés par le centre de réhabilitation et de traitement sont de qualité à moindre coût et dispensés par une équipe pluridisciplinaire professionnelle dans un centre entièrement équipé accessible et certifié ISO pour nous contacter appelez au 264 3103 ou 04 Voilà donc de retour dans l'émission à cœur ouvert avec nos invités Jean-Jacques André et aujourd'hui qui est ingénieur pédagogique et justement du Béco des enjeux contemporains dans l'éducation Jean-Jacques justement l'heure où termine ou l'étude à London School of Economics et Political Science des fois on oublie cette partie là et une partie de politique qu'on apprend là-bas pourquoi on dit Political Science ? Ben l'étude de la géopolitique c'est une étude intéressante même quand on fait du management parce que si moi prenne l'exemple elle a une grande entreprise stratégique nous prend Google c'est pas que de la publicité c'est une entreprise qui gère de la big data et band data qui est parfois sensible qui a ses avis à des fins militaires donc quand une entreprise comme Google puis en ville lance une opération en République Populaire de Chine un pays communiste avec un système économique capitaliste band data qui Google qui a récupéré en Chine c'est band data sensible qui a ses avis par un américain à des fins militaires ou à des fins d'espionnage industriel Manchin doit faire autant d'ailleurs dans l'autre sens donc l'étude de l'économie et de la géopolitique c'est pour prendre en compte la façon dont une relation internationale en bas de pays crée une condition pour nous capables ou nous pas capables d'opérer dans certains pays et ça s'apprend à l'université oui et aussi dans la pratique notamment pour Manchin qui travaille dans l'ambassade par exemple et qui est un expert en diplomatie et là on retourne Maurice est-ce que tout ce que vous avez appris à l'université vous avez pu mettre en pratique est-ce que vous l'avez l'utiliser ? alors oui mais pas tout de suite parce que souvent quand il y a une cour bien dense il y a qu'à prendre plusieurs années pour nous commencer à assimiler dernier fois à l'université à l'université de Pékin il y a un professeur géopolitique et chinois qui est brillant mais courlati tellement intense tellement dense qu'il ne m'a pas l'assimilé tout de suite parfois 10 ans après formation là mon pays comprend qu'il est indien à moi à l'époque donc application-là oui l'évigné parfois nous pensait qu'il n'a pas une tasse à faire qu'il n'a pas servi mais ce n'est pas vrai parfois nous nous avons besoin de donner les temps oui et il y a un moment où nous nous trouvons sous l'importance exactement et là où vous retournez là où on rentre dans avant où on rentre dans où on va et mettre où à vos propres comptes où on vit de Maurice où on travaille dans combien de différentes industries ou un compagnie et autres alors premier job c'était en tant que consultant en études marketing études économiques avec ça mon salaire de 8000 rubis voilà mémorable mémorable deuxième job en tant qu'assistant de planification de la production dans le textile troisième job en tant que corporate human resources manager pour un grand groupe à Maurice donc quel espace le temps on peut s'en se poser comme ça alors c'est une question très intéressante parce que pendant les premières années que moi j'ai m'a dit je peux rôder mon chemin je peux rôder le chemin du bonheur en fait ça faisait je peux rôder le chemin moi j'ai dit je peux rôder mon chemin je peux rôder mon chemin je peux rôder mon chemin pendant quasiment 6 ans et en fait chaque expérience c'était un choc de valeur je peux rôder mon m'a dit c'est qu'il m'a fait aligner avec mon bonne valeur en tant qu'humain et chaque expérience c'était un choc assez violent d'ailleurs parce que si je pense même c'est qu'il m'a dit au séminaire à Nantes c'était un choc attendre quand on peut dire séminaire ou peut cause l'engagement dans l'église catholique oui c'est une formation qui à l'époque s'y planifiait lors 7 ans et bien mon allait pendant un an mon fait une expérience après un an mon disait non c'est pas possible alors si mon cas confiait parce que l'émission appelle à coeur ouvert mon cas confiait qu'il n'arrivait à l'époque là parce que l'état mon allait mon allait avec l'expérience de Maurice et l'expérience de Benjamin qui ne mord que moi et Benjamin qui n'accompagne moi c'était le père Jean-Maurice Labourg le vicaire général et il y avait le père Gérard Mongeard aussi et Benjamin il inspire moi il m'accompagne moi il m'occupe moi l'état mon aussi Maurice et mon stage à la paroisse Sacré-Cœur de Beaubassin c'était du travail de terrain il ne s'est pas passé tous nos week-ends dans une prison qui est autour Beaubassin et dans Beaubassin samedi dimanche et c'était ce travail de terrain qui m'a aussi trouvé absolument extraordinaire la notion de service on parait de la vie exactement et c'était aussi une manière de dire ne pas je dis peu importe ce que je vais faire je vais tout mériter qui nous reconnaît de la dignité et qui nous comment dire pour permettre de rebondir c'est-à-dire quand je fais un youth rehabilitation centre je fais travailler tous les week-ends mais en déau il y a un kit rehabilitation centre il y a un besoin de travail et il faut dire qu'on va dire par exemple par exemple et donc tout ce travail de terrain grâce à le père Jean-Maurice Labour et le père Mongeard c'est ça qui nous donne moi l'envie à Nantes pour dire mon père comprends qui m'envie faire exactement oui parce que le signal c'est que c'est consacré au service des personnes les plus fragilisées dans la société les temps on arrive à la France en fait c'était le choc de valeur et je n'ai pas oublié ça parce que je me rappelle après première année dans le séminaire trois mois vacances l'été en France nous mauriciens nous arrêtons de maurice pour vacances mais nous restons même dans la France donc je n'ai pas besoin de trouver une activité et je n'ai pas une association qui s'appelle Amitié Sida qui s'appelle pour faire la garde de nuit donc dormir dans l'association c'est être disponible tout le monde qui est infecté par le virus de l'immunodéficience humaine parce que si je n'ai pas un moment de grand blues de grande détresse psychologique il faut que le VIH Sida exactement et l'été dans l'association là oui je disposais pour donner ce travail pendant trois mois l'été cause ça avec mon directeur spirituel dans le séminaire de Nantes à l'époque là il disait non mon papa m'aide-toi à faire ça raison il disait parce que c'est un qui est marginal je gagne un choc et en tant que jeune à l'époque là mon papa réussit positionne-moi pour dire mon papa comprend explique-moi mon papa est d'accord mais parce que je suis toujours un peu rebelle je quitte ça je dis oui mon papa comprend mais en fait mon papa est d'accord du tout et en réalité mon fait mon travail dans l'association pendant trois mois malgré l'objection vous êtes parti vous exactement mais après l'avoir fait there was a price to pay for disobedience right donc mon directeur spirituel dit mais ça il y a une faculté qui est bien importante si tu en viennes une prêtre c'est l'obéissance l'obéissance à ton évêque demain et donc si mon papa obéit réfléchis c'est pas ça la voie là c'est livré même pour moi et donc à l'époque là je disais non mon rebelle mon désobéissant mon papa suivre ça veut dire aujourd'hui si ça tu contiennes mon tu m'as un homme en soutane devant moi peut-être peut-être que c'est la plus maturité émotionnelle aussi à l'époque mon tu m'as dit cause de chumbo mon tu m'as continué mais étant très impulsif à l'époque mon tu m'as dit non mon mon caratini dans ce système là du tout en fait et donc mon retourné mais l'étant mon retourné mon pan oublie tout ça mon jimoune qui ne permet de moi mon contenu c'est la vie oui parce que même aujourd'hui un pan projet important en parallèle avec le projet chez HLB Mauritius avec Clensia Pavou un plan projet important c'est au service de la Chamber of Commerce for Human Integral Development qui a été fondée par Jean-Max Apana expert comptable et qui est en fait sous la protection du diocèse deuxième événement qui a lieu d'ailleurs bientôt au centre de Rosil donc l'institut cardinal Jean Margeo et l'aumônier d'ailleurs de ICJM le nouvel aumônier qui a été nommé par notre nouvel évêque Jean-Michaël Duron c'est le père Patrick Fabien et je le dis avec beaucoup de nostalgie aussi parce qu'il est un motiloréat premier jimoune qui tape la peau avant qu'ils en aient s'arriver premier jimoune qui ne tape la peau c'était le père Patrick Fabien et donc le service continue en fait mais d'une façon différente ah oui tout à fait alors justement dans l'introduction tu mentionnes justement l'entreprise qui s'appelle work and play moi bien comprends qu'il veut dire work moi bien comprends qu'il veut dire play mais comment pour faire work et play combien ça c'est ce qu'il y a moi qui comprends alors c'est une question qui est vraiment très très intéressante parce que c'est une manière de dire que la manière qui nous peut apprennent quelquefois par moment il y a un peu trop serré bien sûr par moment il y a un peu trop serré mais si nous réponses façon qui nous ne commence à prendre qu'en utilisant enfants il y a un petit jouet et l'étant nous peut jouer nous peut apprennent par la même occasion oui vous connaissez moi moi habite village banane et récemment tout près du Cluny là exactement et un superbe environnement là-bas ou en connexion directe avec la nature oui mais dans bois vraiment dans bois exactement c'est tout à fait ça et elle m'a un voisin domaine de la grave tu as prévu tout moi habite dans domaine de la grave justement allez et elle m'a un voisin elle a un petit enfant qui a 5 ans et sur l'anniversaire c'était il y a une semaine de cela elle est en ce grand-mère elle m'a dit même ça l'anniversaire à ce petit enfant moi je peux le rendre jouer et bien sûr on a acheté une poupée pour ça mais en même temps moi je peux dire mais en même temps les jouer donc moi j'ai un petit jeu avec une cote il y a une lettre en anglais et à côté de chaque lettre de l'alphabet il y a un nom et un fruit donc apple b banana c cherry etc et le temps il y a un jeu ce grand-père il y a une rentrée il y a un grand-père nous allons nous allons travailler et nous allons apprendre et that's work and play en fait ça veut dire nous allons apprendre mais en même temps nous allons jouer donc quand nous petits enfants nous apprenons comme ça nous pouvons jouer nous pouvons apprendre mais arrive à un moment donné quand nous rentre l'école apprendre sérieux peut-être trop sérieux et là ça déplaisir là déplaisir il arrive même d'ailleurs par un système punitif dans l'éducation c'est-à-dire quand nous pouvons faire une erreur il y a une sanction donc le plaisir d'apprendre peut disparaître on t'y a une sanction qu'à autres enfants ah mais c'était terrible parce que le moment de grandir l'époque c'est ce qu'ils appellent la violence éducative en fait c'était la norme à l'époque et fort heureusement aujourd'hui les parents les professeurs ne comprennent que la violence éducative c'est une affaire qui ne faudrait pas exister mais à l'époque comme à tous les enfants à l'école primaire les professeurs ils disent avec fille à thé qui s'ils nous font une erreur car ils mettent nous à zénou la graffée là-haut ou s'ils nous viennent battre en la règle ils nous mettent les doigts comme ça ils viennent battre l'eau les doigts et la graffée là-haut là ils se mettent un petit c'est l'eau là plus différents massacre donc de façon très triste en fait nous ne pouvons pas une décennie de violence éducative pas uniquement à l'école mais même à la maison c'était pas des parents pendant longtemps et même pas des parents tu pensais qu'ils s'y donnent punition c'était une manière à faire alors que ce qui nous peut créer par la même occasion par cette maltraitance par cette violence éducative le mot est cool hein oui mais c'est vrai de point de vue objectif c'est de la maltraitance parce que excusez-moi est-ce que le lauréat Jean-Jacques André est quand même il arrive jusque là à ne taper grâce à sa petite 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 violence bon par contre il n'est pas si grand il y a un petit 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 il contribue pour cela alors c'était de la grande violence éducative dans mon cas que ce soit au niveau scolaire ou au niveau familial mais pour ne pas être cassé dans ce genre d'expérience violente il faut à un moment donné que la nature reprenne ses droits c'est-à-dire que la nature peut dire nous besoin de survivre donc exemple je suis dans une famille que mon papa a décidé qu'il m'a le droit de 6 heures de sommeil par jour ça veut dire si mon père dormit il n'est pas d'histoire parce qu'il m'a fatigué il peut m'être réveillé 3h du matin il peut rester à côté de moi pour faire moi apprendre mais humainement c'est intenable ça veut dire qu'il peut arriver les temps il dépose moi à l'école 8h je rentre par la peau devant je peux sortir par la peau derrière je peux rentrer la case sans personne je peux dormir ça veut dire oui mais ça veut dire qu'en tant que rebelle on ne peut pas survivre dans un système maltraitant si nous pouvons reprendre la main en main nous pouvons retrouver l'équilibre nous devons faire parfois c'est qu'il ne parle pas pas de la vérité puisque l'émission s'appelle la queue ouvert je peux donner un deuxième exemple il paraît que moi c'est un cours où tu peux faire la loi où on a fait mal oui exact je peux donner un deuxième exemple je suis dans une famille à l'époque qui n'a pas le droit de la télévision parce que la télévision c'est le divertissement nous devons apprendre mais qui moi ça peut faire mais moi sauver depuis l'école moi dans le centre culturel d'expression française c'est un musicien ça peut jouer le piano moi pesante avec ça mais en secret personne n'a pas tu connais mais moi aussi peux faire la musique moi le prends un disque en empreinte ou fait un mot sur le plateau là non malheureusement parce que ça fait bien longtemps moi pas santé moi pas jouer la musique mais c'est une manière de dire que la nature parfois les biens reprennent ce bon droit moi aussi donne la case que nous disons ça nous pas y a droit écoute la musique nous disons il faut dire par en rentrée mettre la musique que nous avons écouté mais étant mon centre culturel d'expression française mon père emprunte un disque vinyle à l'époque mon père je fais ça dans la case sans qu'il personne connaît donc j'ai l'angle de tes yeux j'aimerais mourir cela oui donc c'est une manière de dire que la réussite ce n'est pas le résultat de la maltraitance éducative non 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 c'est parce que nous avons subi à l'un côté oui mais intérieurement nous pouvons dire non c'est pas ça qu'ils ont envie oui bien sûr ça laisse des séquelles parce que qu'est-ce que ça détruit ça détruit l'estime de soi en fait c'est-à-dire comme un disque on peut corriger nos enfants qu'ils ont peut battre c'est-à-dire c'est-à-dire je ne suis pas satisfait avec ce qu'ils ont été dans le place je peux dire ça ok tu as la bonne qualité mais nous pouvons aide-toi améliorer ce qu'ils ont dans le place de dire ça si nous peux corriger ce qu'ils ont pas une punition ce qu'ils ont pédialise c'est qu'il n'est pas bon et ça ça laisse une séquelles parce que plus tard en tant qu'adulte nous continuons penser qu'il n'est pas assez bon et ça fait qu'il nous vit un peu perfectionniste ça veut dire même quand on travaille là bon nous continuons parce qu'il nous croit qu'il n'est pas assez bon et là nous disons les tournes qui est bienveillant qui dit à nous et travaille là aujourd'hui il est bon laisse nous une bouteille nous célébrer donc quand l'estime affaiblie plus tard dans la vie en tant qu'adulte nous baisons un manjimoun bienveillant les tournes et s'il nous croise un manjimoun qui est dominant qui pécrase nous ben là on peut souffrir ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est que quand on peut corriger un manjimoun et notamment par le châtiment corporel c'est un signal qui est quand même dangereux parce que si un parent peut battre ses enfants il peut dire aux enfants l'homme ça mais battez c'est ok ça veut dire qu'il n'est pas qu'il n'est pas dire à ce manjimoun ce n'est pas possible mais pas ce qui est ce qui est quand il est enfant l'entourage c'est ok donc pour nous les adultes qui respectaient les autres hommes et femmes il faudrait déjà qu'ils dans l'enfance tous les gens qui ont la responsabilité de l'éducation professeurs et parents eux-mêmes eux-mêmes expriment bienveillance alors ça ne veut pas dire bien sûr qu'ils ont des parents qui stressaient ou des professeurs qui stressaient qui dérapaient mais ça il y arrive tout les gens en tant que prof ils ne les arrivaient personnellement ? alors jamais frappé mais ça arrive parfois qu'ils m'engagent bien dur envers moi étudiant et les temps ça arrive ils m'imaginent ce qu'ils m'ont vivent moi-même quand j'étais jeune et ils m'ont dit attention il faudrait nous donner conscience de la violence qui est en nous et il faudrait nous donner une humilité pour que nous dire à ce qu'ils m'ont dit aujourd'hui qui n'est pas bon du tout en fait sorry et ça c'est le meilleur signal parce qu'ils nous peuvent dire tout le monde qui nous perd compagnie tous les jours dans l'éducation familiale ou scolaire qui nous tout cas a dérapé mais ce qui c'est important c'est qu'ils nous misent reconnaître qu'ils nous dérapaient et dire à ce qu'ils m'ont là ça c'est qu'ils m'ont le faire c'est pas bon justement Jean-Jacques et Mosezia Labal pour vous poser cette deuxième question l'absence de punition corporelle et autre type de corrisée qui tient à l'époque qui n'est bien est-ce que ça avec le temps pas fin entraîne une certaine autre forme de dégradation alors ça aussi c'est une question très intéressante parce qu'il y a une dimension fortement psychologique dans cette question si Pena cadre avec des règles et les règles on peut les appliquer sans violence mais si Pena cadre avec des règles nous gagne problème inverse c'est à dire Manjimoun qui pensait tout est possible donc sans foi ni loi et là il est dérapé parce que nous gagne Manjimoun qui est extrêmement dominant Manjimoun qui pouvait être manipulateur qui pouvait faire chantage émotionnel qui pouvait servir langage abusif et qui même c'est violent Manjimoun physiquement parce que ils pensaient qu'ils étaient en droit à faire donc l'éducation structurante c'est expliquer aux personnes qu'il y a des règles qui garantissent la sécurité des personnes en société imaginez-vous un parent qui me dit la dernière fois que l'E.L.I.P. commence la voix avec ses enfants les enfants ils disent mais vous connaissez ils ont un CDU vous avez téléphoné vous avez informé les autorités mais comment vous réagissez là-dessus alors encore une fois c'est une question pertinente parce qu'encore une fois il y a deux dimensions qu'on peut dire Anjimoun lève la voix il y a deux raisons principales soit c'est un parent stressé parce qu'il peut dire je prends une lône pour l'étude de mes enfants je ne peux pas travailler je ne peux pas stresser parce qu'il m'a dit je ne peux pas rendre ça lône je ne peux pas prendre l'impression allez moi prends l'exemple concret les enfants tu peux prendre Anjimé qui ne peuvent pas faire plaisir ni moi pas du tout dans ça quand il y a le peer group permet d'être dans une direction pas bon du tout qui vous a fait alors comment vous faire face à ça encore une fois l'éducation structurante ce sont les règles et la bienveillance imaginez une affaire si l'ambiance familiale est suffisamment violent pour nos enfants sont-ils pensés qu'ils ne sont pas à retourner c'est le problème le plus grave pour nos parents si je représente le problème d'une autre façon je peux dire ok nous pensons qu'il peut l'avoir si nous violons envers un jeune là il peut comprendre mais imaginez une seconde qui dit d'une autre façon ça veut dire ça veut dire qu'il est en dehors quelquefois je peux mal tourner je connais l'endroit quand je peux retourner mais si je peux penser à l'endroit je ne peux pas retourner parce que je peux maltraiter mais cette situation est la plus grave parce qu'elle a nous perdu la nette et en fait je me rappelle un jour je ne sais pas ce que je sais je sais que l'Australie ce petit-fille fait que finisse l'étude en tant qu'infirmière tout le temps l'indienne vous savez nous ne vivez dans une situation de maltraitance éducative dans la famille et à l'école et elle est dans une façon que ce petit-fille ait grandi parce que si ce petit-fille est fréquent éventuellement un enfant qui n'est pas bon il faut dire il恩 meter un enfant elle-même qui-même m'est pardonné mais si il nous crée l'ambiance familiale que dit-on à l'essentiel, qu'on m'a dit, il n'y a pas qu'à retourner. Mais là, il est pire. Il n'y a pas qu'à l'essentiel pour le bon. Donc, c'est pour ça qu'en tant que parent, alors, malheureusement... Est-ce qu'il faut faire l'éducation des parents ? Alors, oui, mais malheureusement, nous tous, en tant que parents, nous pouvons faire le maximum pour qu'ils nous en fassent bien. Mais il n'y a aucun livre pour expliquer comment nous nous avions des parents. Par exemple, à l'autre où tu peux expliquer, bon, alors ? Oui, ça veut dire que nous pouvons apprendre tous les jours. Nous pouvons faire des erreurs, parfois nous pouvons faire des affaires extraordinaires. et c'est OK de faire des erreurs. Mais il faut qu'on m'a dit qu'il y a un dialogue que nous avons expliqué aux enfants. Mais je ne sais pas ce que je pense, c'est bon. Si ton pensée n'est pas bon, désolé, mais laisse-moi expliquer-toi ce que je fais. Je ne sais pas, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Comment est-ce qu'ensemble nous avons construit l'avenir ? Donc, c'était un peu ça le modèle pragmatique ? Pragmatique et bienveillant. Plusieurs fois, nous avons dit ce terme-là, aujourd'hui, la bienveillance. Parce qu'en fait, nous devons sentir que Jimoun accepte nous comme nous était et compte en nous comme nous était. Une bonne souffrance que beaucoup Jimoun a, c'est que nous pensons que ce n'est pas assez bon pour les autres. Et pas que professionnellement, parfois. Justement, nous prenons par exemple une personne en situation de handicap, puisque aujourd'hui, au Code Global Rainbow Foundation, est-ce qu'il, ou au courant d'ailleurs, que l'absence de proclamer le disability bill, qui ne dit depuis 2014, il n'y a encore là, il n'y a pas encore arrivé, est-ce que l'absence de la loi cadre, pas encore une fois, peut amplifier sa gap qui est là ? Alors, oui, c'est très vrai. Alors, dans un premier temps, je pensais que nos pays, les pays évolués, et moi, je me suis retourné après tant l'année, je me trouve qu'il y a une évolution incroyable et fantastique. Et je pensais, Maurice, il est géré par un Jimoun qui est intelligent, qui peut faire le meilleur de soi-même, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des fonctionnaires. Mais, c'est vrai, nous nous avons besoin de cadre juridique, et moi, on a confiance dans le fait qu'il y a une Jimoun qui nous peut élire pour continuer à faire ce travail-là. Mais laisse-moi donner l'exemple. Un pays qui a la loi, mais après, il y a la loi et l'esprit de la loi. Ça veut dire qu'après, c'est un individu qui peut travailler tous les jours, qui a besoin de faire en sorte qu'il y a un droit à un Jimoun qui a un handicap, c'est un droit qui est respecté. Vous me donnez un exemple. Je démarre une cour, un jour dans la France, et une cour qui a duré trois heures de temps, et je me donne un étudiant, je n'ai pas pu prendre note du tout. Et, sur le coup, je me disais, je cours là pour dire trois heures de temps, si je ne peux pas prendre note, comment je peux faire pour je rappeler tous les jours qui me disaient ? Et là, mon ami, le malheur, j'allais nos affaires publiquement, je me disais, vous savez, le cours va durer trois heures, mais vous avez une mémoire incroyable pour mémoriser tout ça. Je me disais, je me disais, j'allais nos affaires qui me blesse les. Il est en cours là, fini, il y avait une guette. Moi, je me disais, je suis désolé, monsieur, mais j'ai un trouble du déficit de l'attention. Donc, soit moi écoute, moi c'est qu'on pense, c'est qu'on peut dire, mais je ne peux pas prendre note et écouter en même temps, parce que je ne peux pas faire ça. Ça, c'était une situation intéressante d'un handicap qui ne me pas détectait, en fait, parce qu'il n'est pas visible. Et n'importe quelle prof peut faire face à une telle situation. Exactement. Et ça veut dire qu'avec la loi qui permet de lui rentrer dans n'importe quelle école, parce qu'il est intégré, mais ça ne veut pas dire qu'en tant que professeur, nous tous nous équipés pour qu'il y ait l'esprit de la loi respecté. Oui, oui, oui. Pour un deuxième exemple, toujours en France, un groupe d'étudiants fait une présentation, on peut lire un PowerPoint, on peut faire une taille faute, la grammaire, l'orthographe, et il est en présentation là, finis, on commence, maltraite, entre guillemets, verbalement, c'est pas possible, mais c'est pas possible, c'est dans une meilleure école dans la France, comment c'est qu'on va écrire comme ça ? Et là, là, un qui fait pleurer, les jambes, ça me met dyslexique. Voilà encore un autre exemple d'un handicap qui n'est pas forcément visible, mais qui jambes là, peut vivre. Et s'il est dans une rame dans l'école là, c'est parce que l'école là, disposait pour ouvrir sur la porte, pour bannes jambes, indépendamment d'une situation. Mais qu'encore une fois, en tant que professeur, il m'a calme, et de... et de... Comprendre. Donne le bénéfice du doute, exactement. Donne le bénéfice du doute, et c'est qu'on comprend qu'il fait, indépendamment, mais qu'on porte l'une certaine façon. C'est un peu ça, la formule, comprendre et se faire comprendre. Oui, exact. Et ça veut dire que parfois, ce qu'il appelle le bénéfice du doute, c'est qu'il ne faut pas qu'il comprenne, mais avant que je juge indépendamment, laisse-moi penser à une quantité hypothèse, et là, je vais lever à l'indépendamment, je vais poser une question pour lui, aide-moi à comprendre qu'il y a cette situation. L'État peut passer bien vite, le nouveau plateau, Jean-Jacques. Alors, quels sont les enjeux contemporains dans l'éducation ? Alors, les enjeux contemporains dans l'éducation, ça suppose déjà définir ce qu'est l'éducation, parce que récemment, Mopé travaille avec un professeur de Loretto, d'ailleurs, Madame Jocelyne Apana, qui est la directrice pédagogique de Loretto, il fait mon appel avec l'équipe pour accompagner les autres. Et l'État peut nous rejoindre tous les recteurs, rectrices, managers, de Mane-Loretto et Mane-Professeure également. Mopé pose-t-elle une question, Mose et Soum-Sam, mais l'éducation, c'est quoi ? Elle nous réfléchit dans notre définition. La définition, c'est quoi ? C'est les ressources nécessaires à accompagner des personnes et leur faire monter en compétences. Ressources. Donc, ressources matérielles et ressources humaines. S'ils nous pensent ressources matérielles, dans quel enjeu contemporain ? Ben, nous avons la chance de vivre dans un pays qu'il coûte l'éducation gratuite et une dernière annonce fantastique du ministre de l'économie et des finances, c'était l'annonce de l'éducation gratuite en pré-primaire. Donc, nous avons la chance de vivre dans un système comme ça. Oui, mais attendez, quand on annonce ça, ce matin, on écoute la réaction des acteurs concernés qui peuvent dire que le gouvernement donne le support, oui, mais un professionnel pour 25 élèves qui n'est pas le cas dans le système parce que l'école qui est vraiment en vie, care about their kids, pour nous, un professionnel, c'est maximum 10 enfants. Oui, alors... Le débat, nous allons rentrer là-dedans, mais juste pour vous dire. Mais c'est un débat très intéressant parce que c'est l'autre dimension, ce sont les ressources humaines, en fait. Donc, Nuka cause tous les deux, si on a encore un petit peu de temps, mais on dit à moi si on peut y passer. On peut mettre votre l'eau là, les bâtiments n'arrient. Et donc, Nuka va adresser problème ressources matérielles puis on arrive tout de suite sur l'enjeu des ressources humaines, en fait. Donc, ressources matérielles. Donc, nous, on a la chance, nous viendrons d'un système qui nous peut bénéficier, ça a l'éducation gratuit là. Mais, la difficulté, c'est quoi ? C'est l'achat des livres, en fait. La dernière fois, nous pouvons faire comptabilité avec une recteur, rectrice et une manageuse de l'orée. Nous pouvons faire comptabilité combien ça a coûté pour acheter le livre, disons, un étudiant qui peut faire littérature anglaise, littérature française. Si Djimoula peut acheter le livre version papier, s'il est plus envie d'acheter ce livre audio, s'il est plus envie d'acheter version cinématographique, ce livre, il est plus envie d'acheter tout le livre littérature anglaise, tout le livre littérature française, puis il arrive presque 50 000 roupies. 50 000 ? Presque. Quand l'éducation nous paye d'y aller gratuit. Oui, ça veut dire que un support matériel qui nous paye pour l'éducation, ça nous paye d'y aller dans nos poches, en fait. Et ça, ça peut être de plus en plus compliqué et surtout depuis Covid. Mais oui, surtout depuis Covid, parce qu'en fait, l'inflation dans un pays qui peut produire, c'est une inflation qui nous paye importé. Et donc, si nos salaires papiers augmentent aussi vite et aussi fortement qui l'inflation qui est dans un pays qui est proportionnelle pour l'éducation mathématique. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus du monde en situation de difficulté. Et aujourd'hui, il y a une catégorie du monde qui nous appelle le working poor. Ça veut dire qu'il y a du monde qui paye le travail, qui se paye un autre salaire, mais c'est très, très difficile de joindre les deux bouts. Parfois, on ne nous dit pas payer. S'il termine le mois, en fait. Et du monde peut manger un seul repas dans un pays-là. Oui. Donc, souvent, quand nous servis salaire comme indicateur de combien du monde peut vivre en situation de pauvreté, finalement, nous avons une fausse conception de ce qu'est l'ampleur du problème parce que la pauvreté, c'est aussi l'endettement. Donc, mon cas, je n'ai pas gagné un salaire, mais si mon prend l'aune pour la case, l'aune pour le taux, l'aune pour les études de nos enfants, mon à l'asthée, mais mon prend l'aune, etc. Mais il est dans tout ça qu'a sa paix et son outil. Le vent d'un tempérament. Exact. Qui peut rester ? Donc, ça veut dire que même c'est compliqué pour beaucoup de gens. Et c'est pour ça que Work and Play, mon entreprise, c'est une entreprise qui dit à nos besoins que divise le coût de livres par 100 et donc, nos plateformes les proposent de livres audio justement et de livres sous format vidéo. Maintenant, deuxième enjeu, les ressources humaines. Et comme un professeur rentre dans une classe que tu es à 25 du monde ou plus, parce que moi, je travaille dans une classe que tu es à 60, 70 étudiants devant moi. Et c'est compliqué de faire un suivi individuel, bien sûr. Parce que ça veut dire que moi, quand je rentre au campus, je m'arrive à 7 heures du matin, je me suis aussi 22 heures, en fait. Bon, moi, je ne compte pas les temps parce que je m'ai peut-être la chance de faire un travail par passion. Je m'ai l'impression qu'on m'a dit à mon père, amuse-moi quand je m'a le travail. Mais si ce n'est pas le cas pour tout le monde, ne pas grave pas sa quantité d'aide d'alent lors d'un lieu de travail. Nous devons rentrer, nous devons ressources. Donc, l'enjeu des ressources humaines est un enjeu clé. Mais ça veut dire qu'il ne suscite une vocation. Il faudrait qu'il nous donne en vie, et même vivre une professeure parce que c'est une passion. Super, super. J'allais y venir, justement, justement. Très souvent, je me pose cette question-là en classe parce que, comme vous le savez, moi aussi, je suis académique. Je me pose. Je me pose. Je me pose. Pendant les 10 dernières années, je me pose. Si je me pose. Je me pose. Je me pose. Je me pose. De mon cas, c'est encore plus catastrophique et encore plus inquiétant parce que durant les 20 dernières années, je me pose à peu près 20 000. Oui. Des fois, mon étudiant, je me pose. Eh, mon père pense pour vivre une professeure. Et je me trouve ça triste parce que parfois, quand mon père fait une présentation, je me pose. Wow, je t'ai le potentiel pour vivre une professeure. Mais je peux. Je pense pour faire l'autre affaire. Et donc, mon père pense. En tant que professeur, on nous a besoin à réfléchir. Qui fait, mon père jeune, pas bien intéressé avec ce métier-là. Est-ce que je peux. Pensez, ça l'air n'est pas bon. Est-ce qu'il peut. Pensez, mais travail peut. Il est plus difficile avec... Je me pose la même question. Je me pose la même question. Je me pose la même réponse. Allez, continuez. Mais, je me pose la même réponse. Pour le moment, mais je me pose la même réponse. Il est intéressant si mon professeur réfléchit au qui fait la vocation et faire en sorte qu'il est missionnaire. Allez, je me donne la même réponse. Ce qui me pose la même réponse. Oui. Peut-être, il est là où on réfléchit. Peut-être, oui, c'est vrai. Ça, dès où trois élèves qui me disent, moi, oui, là. Et les autres qui me disent, moi, non, là. Je dis à moi, vous voulez qu'il ne fait pas vivre une professeure parce qu'il n'est pas qu'il n'y a pas de patience qu'il n'y a pas de nous. Voilà la réponse, Jean-Jacques. Ça veut dire que je reconnais qu'il n'y a pas une patience et non, on peut consacrer, on peut diviser, on peut couper en mille mots pour faire plaisir, pour amener le résultat. Je dis à nous, non, je n'y a pas pour qu'il n'y a pas de patience. Alors, c'est génial comme témoignage, en fait, parce que ça veut dire en même temps que je te reconnais de valer un professeur. Parce que parfois, le professeur pensait qu'il n'y a pas de étudiant qui ne peut pas reconnaître de valer. Mais ça, c'est intéressant comme feedback. Et tout à l'heure, comme professeur, je peux dire qu'il n'y a pas un mentor pour une quantité de monde. Et moi, je pensais, nous, en tant que professeur, nous prenons un rôle là aussi. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il n'y a pas un talent, est-ce qu'il n'y a pas un mentor ? Magnifique, magnifique. Mais oui, parce que là, soudain, je peux répéter mon recteur royal qui a été à l'époque, M. Rajiv Gopal, qui ne vit en fait à l'époque mon mentor. Il prend moi sur les ailes pour accompagner progressivement. Exactement. Et mon pensée, en tant que professeur, nous ne sommes capables de prendre un rôle là. Et pour le faire, bien sûr, il faut nous contenir suffisamment fort. Ce n'est pas juste un métier qu'il nous peut transmettre. Nous devons contenir suffisamment fort pour une envie de transmettre à comparaison. Les mots-péros regardent. Officiellement, il nous reste deux minutes. Officiellement, 11h58. Bon, nous ne pouvons qu'encore cinq minutes, pas faire rien. Allez, nous ne sommes pas capables qu'ils nous sur ce plateau sans qu'ils nous causent l'intelligence artificielle. Oui, exact. Allez, qu'est-ce qu'il trouve sur place dans ce qu'il vous peut faire ? Parce qu'aujourd'hui, tchats, pitié, enfin, continuez. Alors, l'intelligence artificielle, nous pèse tous les jours, que ce soit dans l'éducation ou l'entreprise, avec un enjeu éthique notamment qui est très important. Bon, je vais vous donner l'exemple concret. Deux semaines de cela, je vais participer à une jury pour une université en Belgique. Et bien, la pitié, je vais vous donner zéro, l'eau, 100, à un étudiant qui ne servit à une plateforme générative de texte pour y écrire un rapport et pas zéro sur 100 uniquement pour ce rapport, je ne lise zéro sur 100 pour tout ce bon mathiat bachelor de dernière année, je vais vous donner ça, il est bien refait à sa dernière année, net. Incroyable. C'est une décision extrême. Le professeur, tu pensais que c'était la raison de prendre sa décision. Étudiant-là, il prend un avocat, il poursuit l'université jusqu'à conseil d'État. Conseil d'État dit à l'université il y a tort, 100% tort. En fait, qui conseil d'État peut dire, c'est que l'éducation doit évoluer. C'est-à-dire, la façon qu'il nous peut évaluer le monde aujourd'hui, il est déjà obsolète puisque l'intelligence artificielle est infinie d'arriver. Ça veut dire, la façon qu'il est étudiant pour écrire à Zorji, ça n'a plus rien à voir avec la façon qu'il t'y a pu écrire hier. Donc, nous devons, en tant que professeur, réfléchir. Qui a une compétence qui a envie de voir émerger quand nous étudions à Zorji? Ben, de nouveaux compétences. Et ben, de nouveaux compétences, parmi ça, de nouveaux compétences, ça, c'est compétence de faire de la création, en fait. Parce que si une plateforme générative peut écrire un texte rapidement, mais compétences qui a besoin pour demain, c'est ben, qui peut créer une plateforme d'intelligence artificielle. Donc, nous devons l'avenir. Et là, toujours, le CAO humain, il y a ça. Exactement. Et donc, ça veut dire que si une méthode qui nous peut servir dans l'éducation est déjà obsolète, quand nous peut évaluer les étudiants, ben, nous devons avoir piqué et réfléchi qu'il y a des outils de l'éducation de demain et en entreprise. Mais, sorry, qu'en est-il des profs maintenant? Parce que ça, l'enfant l'a lié. Il peut grandir pour l'élève facile à adapter l'éducation avec mon job très franc. Et des fois, les élèves, il peut gagner des difficultés avec des affaires. Maintenant, il a un recrément de la personne dans la classe, il a été aidé. Alors, venez, vous acclique ça, faites les affaires. Mais nous, nous sommes capables d'évoluer dans le même rythme qu'ils autres. Oui, oui. La formation des profs par des collègues, c'est une des solutions parce que, par exemple, dans quelques semaines, Loretto, il invite moi pour former 150 professeurs à l'utilisation des nouvelles technologies dans l'éducation. Drain the trainer. Exactement. C'est un partage entre collègues des bonnes pratiques. qui est un peu plus à l'aise qui est un peu plus à l'aise pour être capable de servir de cette plateforme. et donc, looking forward to it parce que, justement, dans quelques semaines, carré, comme dit, on est prêt pour faire face à 150 d'euros. Mais c'est un projet qui est génial parce que ça veut dire que il faut une passerelle entre les professeurs et les étudiants si tout l'aider commencez avec l'intelligence artificielle. Comment on fait pour manier la nouvelle technologie et tout, apprendre par où ? Et le dimonde qui m'enseigne parce qu'on finit quitte l'université quand même. Comment vous faites ? Oui. Moi, pour réitérer le message, un professeur, c'est un apprenant. Toujours. Ça veut dire que je n'ai pas qu'à dire que je n'ai fini à apprendre correctement pour transmettre. Parce que plus je peux apprendre tous les jours, plus je peux reconnaître. Donc, il y a une faiblesse, une lacune et donc, je peux apprendre. Et donc, plein de jours qui passent sans moi pour apprendre une nouvelle affaire et une bonne façon de apprendre, c'est une documentaire. Donc, même si le papacar retourne dans l'université tout le temps, il y a une documentaire qui est bien fournie, qui peut mettre nous à la page, en fait. La plateforme Work & Play, justement, il y a des centaines de documentaires. Le citoyen, l'interneur qui peut regarder nous là, il a envie qu'on ait davantage de ce qu'il peut dire. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, la plateforme Work & Play est accessible pour tout dans Maurice et à travers le monde. L'accès est gratuit pendant un mois les temps qu'il y a pour trouver qu'il y a l'aura là. L'aura là, il y a une quantité de documentaires pour connaissances générales, il y a un livre en science, en littérature, en développement durable, etc. Et il y a 1000 rupis pour une année. Ça veut dire que c'est plus une bibliothèque virtuelle et que c'est tout ce que j'ai envie en musique, en économie, en comptabilité, en finance, etc. Design by you. Tout à fait. 100% design by moi et parmi le premier utilisateur, par exemple, le projet de Saint-Pierre, il finit à acheter de l'abonnement pour tous les heads of departments et comment il s'est servi. Donc, on a confiance dans le fait que le changement l'IP est opérée progressivement. bon, il y a un autre enjeu important qu'on utilise les ressources à l'heure-là, c'est que tout le monde a un computer, tout le monde a un smartphone. Mais moi, je me suis au courant qu'il y a une quantité d'entrepreneurs, Maurice, qui a un projet incroyable. Par exemple, il y a un entrepreneur qui appelle M. François Mork, qui a déjà gagné un prix Google, qui peut faire l'entreprise, Maurice, récupérer un ordinateur qui a un entreprise pas PC à vie pour essayer de créer un centre pour mettre un ordinateur à disposition toute une jeune qui peut n'accéder à une nouvelle technologie. Donc, l'évolution vers les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle peut commencer. Et moi, je suis rassuré et très heureux de voir qu'il y a un entrepreneur qui peut m'aider pour faire en sorte qu'il, de plus en plus du monde, gagne accès. Je me regarde mon monde, l'air est tellement vite. Vous êtes chargé de cours en Albanie, Belgique, Liban. Maintenant, l'île Maurice également. Bientôt. Tout à fait. L'île Maurice a commencé la nouvelle aventure. Tout à fait. Et une appréhension ou bien ce qu'on apprend là-bas au métier ou bien un cultural shock ? Alors, pas d'appréhension mais zéro appréhension tout simplement parce que on a cité M. Clancyap un petit peu plus tôt je vais reciter de nouveau c'est une personne d'une d'une bienveillance incroyable mais bien contre ça, bienveillance. Allez-y. Allez-y. de complicité. De complicité. Oui, oui, oui. Il nous peut construire un projet ensemble. Et donc, moi c'est un plaisir en fait prépare sa formation qui peut arriver en octobre. Excellent. Et chez Internet nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. Alors, avant de conclure il me tient envie que Jean-Jacques lit ce feeling ce matin d'être sur le plateau de Global Rainbow Foundation et GRF Web TV mais avant qu'il y ait de conclure et le livre I Rise I Rise 2022 chaque année n'est I Rise donc le livre c'est un livre qui nous raconte la ok ? Donc je suis le rédacteur en chef de ce livre alors j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre une copie de ce livre ok ? Donc il raconte l'histoire de cette fois-ci c'était 22 personnes en situation de handicap et justement tout à l'heure là quand le professeur Passoura Métipé mentionne le cas de Kiara ben Kiara c'est une des nouvelles actrices qui vous dans le livre qui vous sortit bientôt c'est-à-dire l'édition 2023 ok ? Magnifique ! Merci infiniment pour cette générosité je peux lire première citation employeurs have recognized for some time that it's smart business to have a diverse workforce one in which many views are represented and everyone's talents are valued well disability is part of diversity c'est fort hein ? bravo c'est puissant moi j'ai été chercher cette citation justement pour mettre dans le livre et parce que justement on ne peut qu'au diversity at work mais l'handicap il représente n formes de diversity tout à fait tout à fait mais moi bien touché par l'invitation Rama et par l'accueil d'exception aujourd'hui chez Global Rainbow Foundation votre accueil d'exception est celui du professeur Parso Ramen parce que quand on rentre dans un endroit comme à sa fondation là quand on trouve la quantité de l'émotion qui peut être mobilisé pour faire un travail absolument incroyable et la régie également un artiste incroyable bravo moi ça touche moi parce que ça veut dire que parfois nous pensez nous tous seuls nous péditer tous seuls mais il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte qu'il y a une nation incroyable avec un talent qui est puissant et qui nous laisse bisin à la rencontre Benjamin pour construire un projet ensemble donc merci infiniment pour cet accueil 5 étoiles merci encore une fois donc avant de clôturer l'émission Moubouzis rappelle tout le monde que samedi le 26 août nous tiennent la célébration de Mère Thérésa l'anniversaire de Mère Thérésa son 13ème anniversaire que nous célébrer dimanche ici à Global Rainbow Foundation à Petit Raffray et un événement à venir sera pour le samedi 2 septembre je vous rappelle la semaine dernière nous tiendrons sur le plateau l'invité du club de 3ème âge qui nous appelle U3AM à Bédu-Tombe correct donc pour une expo-vente du club l'université de 3ème âge de Bédu-Tombe qui encore une fois c'est une émanation et une l'idée du professeur Moukampo Souramène l'université de 3ème âge à Maurice qui pour une amène produit artisanal craft pour une amène marçant et des dessins et à partir de 10h au super U de Grand B donc c'est un autre nous sommes arrivés à la fin de cette émission donc prochain rendez-vous sera pour l'émission Nation Arcantiel jeudi et si vous passez à table bon appétit Jean-Jacques merci encore une fois merci beaucoup Raman bon appétit à tous à très bientôt merci à tous merci à tous à tous à tous